L'équipe d'Onset était à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, à la découverte d'une jeune talentueuse actrice camerounaise, malheureusement qui n'est pas très connue par le public camerounais, mais qui a un potentiel à exploiter par les producteurs camerounais. Regardez. En fait, c'est l'aménagère, c'était dans la poubelle là-bas, elle tente le ménage, elle a enlevé ça, elle a enlevé ça, elle a enlevé ça, elle sait pas tout ce qui s'est passé. Tu te fous de qui ? J'ai commencé déjà avec le théâtre, étant toute petite, j'aimais beaucoup le théâtre. Pour moi, c'était comme un jeu, je m'amusais. Alors, un réalisateur qui me voit, qui dit mais non, tu peux donner plus que ça devant le monde entier parce que tu as ce qu'il faut. Et c'est comme ça que j'ai pris goût et jusqu'aujourd'hui, je suis dans le métier et j'aime bien ce que je fais. On a notre pauvre dépôt des biens. Des biens ne sortent pas. Des biens ne sortent pas. C'est là ma maison. Va compter des biens, c'est là-bas une taque, nous on vend pour nous tous les jours. Allons. En sécurité. Tu appelles la sécurité ? Oui. Tu avais la suite, tu savais. Jusqu'à nos appels, la sécurité. Tu sais de quoi tu parles, tu avais de la sécurité. Son bail là, c'est tombé avec la sécurité. Sécurité quoi ? Je vais te monter. Je vais te monter. Je vais te monter. Tu parles le téléphone, tu as encore le téléphone. Tu as encore le téléphone, tu gâtes. Je vais te parler quoi ? Je vais te parler quoi ? Je vais te dire. Regarde, le bas c'est là, on a lancé pour nous gâter tous les entreprises. Le cinéma camerounais a trop, trop de problèmes. Le cinéma camerounais aujourd'hui, je ne sais pas, aujourd'hui les gens disent que je suis beaucoup plus femme d'affaires parce que je suis très déçu, très déçu par nos aînés dans le cinéma, très déçu par tous ceux qui nous entourent, des réalisateurs, des producteurs, je suis très déçu par eux. Aujourd'hui les gens disent, Mary, on ne te voit plus trop passer à la télé, qu'est-ce qui ne va pas ? Mais c'est parce que ça ne va pas. Depuis longtemps, on dit ça va changer, ça ne change pas. Nous sommes toujours là, on rentre plutôt en arrière. Et moi vraiment, tout ça, ça fatigue à un moment. La preuve en est, c'est vrai qu'à un moment j'ai pris du recul. J'ai même plus beaucoup du recul. Mes collègues qui sont restés dans le monde, qui bossent et que tout le monde voit que ces gens bossent. Mais quand je les regarde aujourd'hui, ils sont toujours pareils, ils ne changent pas. Pendant que les producteurs sont des stars, des réalisateurs sont des stars. Dès qu'ils ont de l'argent du projet, le monsieur part se construire la maison, il part faire les mariages de ses enfants. Pendant ces temps-là, la personne qui fait son film est là, il souffre, il est incapable de payer sa propre voiture, prendre le taxi, il est incapable de payer sa propre maison, de gérer sa famille. C'est souillant, c'est fatigant. Alors le cinéma camerounais, vraiment, je suis vraiment très déçue. Parce que je me disais, depuis la nuit des temps que j'ai commencé avec le cinéma, je ne pouvais pas imaginer qu'on pourrait encore être jusqu'à ce niveau, aussi bas dans le cinéma. Ce n'est pas comme si on n'avait pas de meilleurs comédiens. Ce n'est pas comme si on n'avait pas tout ce qu'il fallait pour donner. Mais c'est l'entourage, nos aînés qui ont le gros cœur, qui ne pensent qu'à eux, qui ne regardent pas le futur des autres. C'est ça, en fait, mon problème. J'aimerais dire à mes collègues, vraiment, donnez-vous de l'importance. C'est vrai, les gens vont dire, Mérie, tu parles, on ne te voit plus. Mais au moins pour vous, qui passez tous les jours à la télé, vous êtes dans des projets tous les jours, donnez-vous de l'importance. Parce que sans vous, ces gens ne sont rien. Sans vous, ils ne vont plus acheter des grandes maisons, ils ne vont plus faire les mariages de leurs enfants, ils ne vont plus, je ne sais pas, voyager comme ils veulent avec votre argent. Et vous êtes incapable de manger. Donnez-vous de la valeur. C'est tout ce que je peux dire. Allez, bye bye. Merci, bisous.